Mesdames et messieurs bonjour, ravi de vous retrouver dans ce numéro de débat politique, une émission hebdomadaire tous les samedis de 13h à 14h qui aborde les questions d'actualité nationale et internationale. L'argent thésorisé par le secteur informel, le président de la République instruit le gouvernement de tout mettre en œuvre pour capter cette manne financière et sommes les détenteurs des sommes faramineuses d'intégrer le circuit formel. Une tâche qui s'avère difficile au vu de l'ampleur du marché, parallèle de la part bien sûr des experts. Toutefois, plusieurs dispositions sont mises en vigueur pour assurer une traçabilité des transactions, à commencer par la modernisation du système financier. Le ministre en charge a annoncé plusieurs mesures comme la généralisation dans les prochains jours du paiement par carte, la finance islamique pour faciliter l'inclusion financière, ouverture des bureaux de change. Le décret vient d'être promulgué la semaine dernière et bien sûr cette annonce lors du dernier conseil des ministres d'une augmentation substantielle de l'allocation touristique. Pour en parler, nous avons avec nous M. Rachid Beli, délégué général de l'ABEF, l'association des banques et établissements financiers, Sofiane Mazari, chef de division finance islamique et président de la commission finance islamique à l'ABEF, l'association des banques et établissements financiers, et Mahfoud Kaoubi, expert des questions géoéconomiques et financières. Messieurs, bonjour. Bonjour à vous. Alors, première question, toutes ces mesures citées sont-elles suffisantes et vont-elles inscrire l'Algérie sur la voie de la modernité financière ? M. Rachid Beli, bien sûr délégué général de l'ABEF, l'association des banques et établissements financiers. Première question. Merci Souvela, bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3. Donc, les mesures, je vais axer, bien sûr, mon intervention sur les mesures côté banque, donc la modernisation du secteur financier, du secteur bancaire, mais du secteur financier en général, tel qu'annoncé par M. le ministre des Finances. Nous concernons le secteur bancaire, donc les actions qui sont mises en œuvre ou sur le terrain avec des échéances et des objectifs concernent à la fois tout le processus de modernisation, et quand on parle de modernisation, forcément, on veut aborder la question de la digitalisation. Et la digitalisation passe, effectivement, par toute la partie numérisation des moyens de paiement. Et les actions qui sont entreprises aujourd'hui au niveau, donc, de la place bancaire se font suivant une feuille de route qui a été tracée, qui est au niveau, donc, du Comité national des paiements au niveau de la Banque d'Algérie, dans lequel l'ABEF siège. Les actions concernent à la fois toute l'infrastructure de paiement, tout ce qu'il faut faire pour un peu faire adopter les moyens de paiement électroniques ou numériques. Donc, la digitalisation, c'est aussi un sujet pour la partie banque publique, qui est suivie par la Direction générale du Trésor, à travers des réunions périodiques par banque et une feuille de route par banque, pour aller vérifier ce qui est fait, ce qui reste à faire, en commençant par toute la partie modernisation et implémentation de nouveaux systèmes d'information, qui sont, en fait, le socle pour cette partie concernant la digitalisation, mais aussi tous les autres moyens de paiement intégrés, à savoir le mobile payment, où il y a déjà sept points qui sont engagés. On est à la phase d'homologation, parce qu'il s'agit d'un paiement qui est intégré sur le web et qui présente un certain nombre de risques, notamment de cybersécurité, et qui passe forcément par une homologation et un système d'audit sur la partie sécurité et sur la partie fonctionnelle. Et c'est un peu l'ultime phase pour aller vers la Banque d'Algérie, obtenir l'autorisation et commencer à commercialiser ce produit. Mais quand on parle de résolution du marché informel volonté aujourd'hui, c'est la suppression de toutes les opérations cash. Suppression de toutes les opérations cash, si je reste sur le secteur bancaire, c'est qu'est-ce que le secteur bancaire est en train de faire pour capter cette manne, justement. Je n'irai pas au-delà de ce que doit faire le secteur bancaire. Bien sûr, dans toute démarche d'inclusion financière ou de stratégie nationale d'inclusion financière à travers tous les pays, c'est d'abord la digitalisation qui est un facteur d'inclusion financière. À côté, nous avons mis en place, lancé un peu toute la partie finance islamique, qui est aussi un facteur d'inclusion financière, puisqu'aujourd'hui, on est à 12 banques qui activent dans ce secteur. M. Mazari reviendra après pour donner plus d'informations. Une 13e banque est en train de se préparer pour être sur le terrain. Et ensuite, toute la partie, bien sûr, éducation financière, à ne pas négliger, pour sensibiliser au niveau des écoles, des universités, des opérateurs économiques, des associations de commerçants, en associant, bien sûr, des associations de protection de consommateurs. Mais en chiffres et en indications financières, est-ce que vous avez aujourd'hui des indicateurs qui, aujourd'hui, prouvent que cette inclusion est en train de fonctionner ? M. Belaïde. Bien sûr. Et ainsi, je vous donne, bien sûr, le total des dépôts, qui a quand même connu une augmentation du 31-12-2023, de 2022 à 31-12-2023, une augmentation, une évolution de 19%. Vous avez le nombre d'agences, parce qu'on est présents sur le terrain, mais on se dit, pour compléter un peu cette présence physique, c'est effectivement tous ces moyens de paiement digitaux à mettre en place. Nous attendons, bien sûr, la promulgation des textes réglementaires concernant la banque digitale. Ça, c'est une nouveauté qui est dans la loi monétaire et bancaire, qui va apporter un plus, bien sûr. Mais aussi, voilà, c'est tous les autres moyens que nous avons intégrés, à savoir prochainement le mobile payment, mais aussi la carte à débit différé, que nous pensons comme étant quelque chose qui va booster les paiements, qui va ramener un peu les particuliers à adopter ce moyen de paiement, puisqu'il va pouvoir faire ses achats pendant une période et se faire débiter en une seule fois à la fin du mois. Et nous pensons que c'est quelque chose qui va booster ses paies, ses moyens de paiement. Mais justement, une des solutions aussi qui est annoncée aujourd'hui par les six banques publiques, c'est assurer aussi le paiement par carte. Comment assurer une généralisation du paiement par carte ? Puisque si on se réfère aux déclarations récentes du gouverneur de la Banque d'Algérie, de janvier à août 2024, les opérations de paiement par carte ont connu une évolution de 16%. Faut-il des mesures incitatives pour augmenter davantage ce taux, à aller pratiquement à 80%, 90%, peut-être même 100%, comme cela se fait, dans les pays du voisinage et dans d'autres pays développés ? Monsieur Belaide, rapidement sur la question. Si je vous donne un chiffre au 31 août, on est quand même à 19 millions de cartes aujourd'hui. Donc 19 millions de clients porteurs de cartes. Il est vrai qu'il faut... Y compris ceux de la Poste ? Y compris ceux de la Poste. Il faudrait continuer à doter encore de nouveaux clients, de cartes. La disponibilité des cartes est assurée par Algérie Poste, qui est le fournisseur aujourd'hui des banques. Mais pas seulement. À côté des cartes, je n'ai pas... À côté des cartes, bien sûr, c'est les autres moyens qui viendront compléter. Je parlais du mobile payment, qui viendrait compléter, pas supprimer complètement le paiement par carte. Il faut absolument que l'on dote le maximum de commerçants aussi de TPE, puisque même si on adopte le mobile ou un autre moyen de paiement, les paiements de proximité vont forcément rester, comme on le voit dans tous les pays, auprès des petits commerçants de quartier. Et c'est tout à fait normal que c'est vraiment tous ces autres moyens de paiement qui vont venir se rajouter à ce qui existe, vont compléter ça et combler un peu peut-être le déficit qu'il y a en termes de paiement par carte. Alors, M. Sofiane Mazari, vous êtes chef de division finance islamique et président de la commission finance islamique à la BEF, bien sûr, chef de division finance islamique au niveau du CPA. Est-ce que, par rapport à la finance islamique, est-ce qu'on peut considérer que la finance islamique a permis une inclusion financière conséquence depuis sa mise en œuvre aujourd'hui ? Est-ce qu'on a des indicateurs ? Est-ce qu'on a des chiffres ? Est-ce qu'on a aussi des taux qui le permettent de donner suffisamment de visibilité sur les actions qui sont engagées ? Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Effectivement, depuis le lancement officiel de la finance islamique en Algérie, à partir de 2020, nous avons quand même pu observer qu'il y avait un certain engouement pour ce type de produits bancaires et financiers. et si l'on prend, par exemple, les chiffres qui ont été annoncés par M. le ministre des Finances la semaine passée, nous sommes quand même arrivés à collecter 800 milliards, ce qui approche un peu les 800 milliards au mois de juin 2024, 800 milliards de dinars en termes de collecte de ressources et ce qui approche également les 500 milliards en termes de financement. Ça, si on compare ça avec la masse monétaire, disons, en circulation, du moins au niveau du secteur bancaire et postal, ça constitue à peu près 5% de la masse. Et toutefois, il faut également peut-être insister sur le fait que, jusqu'à 2017-2018, la part de la finance islamique ne dépassait pas les 1 à 1,5%. La première opération en 2015 avait échoué. Voilà. Et donc, on a quand même pu, en quelques années, en 3 ou 4 années, multiplier la part de marché de la finance islamique par 4. C'est une industrie qui est en évolution, elle se développe. D'ailleurs, on a vu également tout récemment que l'avant-projet de loi de finances pour 2025 reprend des dispositions qui vont permettre au Trésor public d'émettre des soukouks souverains. Un instrument financier qui était très attendu par l'industrie, donc la finance islamique. Quel sera son apport ? Quel sera son apport ? Alors, très bien. Les soukouks souverains, pour que les auditeurs puissent comprendre. En fait, soukouks souverains, pour expliquer un peu les choses, ce sont des titres qui vont être émis par l'État et qui vont représenter un droit de propriété sur l'usufruit d'un certain nombre d'actifs qui appartiennent à l'État, dans le même privé de l'État. Alors, ça peut être des projets, ça peut être carrément de l'immobilier, etc., qui vont être titrisés à travers cet instrument. Alors, il va servir tout d'abord, du côté du Trésor public, de disposer de ressources supplémentaires pour financer ces projets, pour financer le déficit budgétaire éventuellement, des ressources qui sont disponibles sur le marché. J'ai parlé de 800 milliards, 500 milliards. Vous allez constater qu'il y a 300 milliards, un gap de 300 milliards. Et puis, donc, si demain, il y a une levée de fonds qui est faite à travers, par exemple, des soukouks souverains par le Trésor public, on peut très aisément lever 150 à 200 milliards de dinars à travers cet instrument-là immédiatement. Mais est-ce que vous avez des indicateurs sur le volume de la finance qui circule dans le marché informel ? On se souvient, il y a quelques années, on l'avait évalué à pratiquement 130 milliards de dollars. Puis, par la suite, le président a donné d'autres indications, d'autres chiffres, l'équivalent de 90 milliards de dollars. Aujourd'hui, on parle avec les mécanismes mis en place de l'équivalent de 70 milliards de dollars qui circulent hors, c'est-à-dire circuit informel. Mais est-ce que vous avez une idée de la manne financière qui circule sur le marché informel, bien sûr, avec les billets de banques nouveaux qui sont toujours émis ? Alors, tout d'abord, les estimations qui ont été faites, même si on les prend en considération, par exemple, on va prendre les 70 milliards. Il faut d'abord chercher à comprendre pourquoi ces 70 milliards sont en dehors des circuits bancaires. C'est ça, disons, le plus important. On connaît l'origine, certains disent que c'est l'argent de l'évasion fiscale. Alors, le levier fiscal peut jouer pour beaucoup, disons, dans cette inclusion financière, à travers une inclusion fiscale un peu plus importante. Le gouvernement a déjà entrepris un certain nombre de mesures dans ce sens-là, qui mériterait d'être, disons, renforcée par d'autres mesures, qui pourront encourager un peu les gens à rejoindre la sphère, disons, bancaire et financière. Mais il y a d'autres raisons, effectivement. Donc, il y a le facteur culturel. La demande sur les produits, par exemple, islamiques, elle est là. C'est une demande d'attente qui est très importante. Mais il y a également le besoin de diversification des produits et services financiers dans le secteur bancaire lui-même, où on a besoin, disons, de diversifier un peu les services financiers qu'on presse pour les gens. La plupart des gens vont, disons, les 25 ou 30 millions de détenteurs de comptes au sein du secteur bancaire, se servent de ces comptes-là principalement pour recevoir des salaires et puis retirer en cash. Même à travers un DAB, ils vont retirer du cash pour faire leurs emplettes auprès de commerçants de détail et donc réinjecter une bonne part de cette money fiduciaire dans l'informel. Et donc, il faut mettre en place des mécanismes pour retenir un peu tout ce cash-là pour qu'il reste dans le circuit tout en permettant à ces gens de subvenir à leurs besoins. C'est ce que vous êtes en train de faire actuellement au niveau des banques ? C'est ce qui est en train d'être fait. D'ailleurs, je souhaiterais revenir sur un point qui est très important, qui a été dit tout à l'heure. C'est le mobile payment. Il y a deux éléments qui sont très importants dans cette démarche. Il y a, premièrement, les solutions de paiement mobile existaient. Il y a certaines banques qui proposaient ça. La nouveauté, c'est que ça va être interopérable. Donc, il va y avoir la possibilité pour quelqu'un qui a un compte dans une banque A de faire des achats auprès d'un commerçant qui est domicilé dans une banque B. Et ça, ça va ouvrir la porte, disons, à des volumes plus importants. Mais il y a surtout l'instantanéité des paiements qui est très, très importante parce qu'en réalité, les commerçants de détail, particulièrement, sont à la recherche de dire qu'ils attendent à ce qu'ils aient l'argent immédiatement. C'est pour ça qu'ils sont un peu réticents au-delà des aspects fiscaux à aller vers des terminaux de paiement où il va recevoir son argent dans les 48 heures, 72 heures. Ils préfèrent voir le cash immédiatement. Et le paiement instantané va encourager également les transferts d'argent qui se font de particulier à particulier à se faire à travers le canal bancaire. Si je veux envoyer de l'argent à mon frère ou à mon enfant, etc., je peux le faire à travers, disons, le paiement mobile. Et ça, ça va, ça va, vous allez remarquer que c'est un faisceau de mesures d'ordre fiscal, technologique, islamique, finance islamique, marché financier, etc. Réglementaire, parce qu'il faut revoir les lois aussi de la Banque d'Algérie. Réglementaire, mais il y a également une dimension qui est très importante, c'est l'éducation financière et la sensibilisation par rapport à la sécurité dans les transactions, notamment des paiements électroniques, parce qu'il y a des investissements très, très importants qui sont faits par les banques. Et il faudrait quand même sensibiliser un peu les utilisateurs par rapport au bon usage de ces instruments-là. Et surtout, surtout, l'éducation financière et l'éducation numérique. C'est des choses qui sont très importantes. On y reviendra dans un moment, puisqu'on annonce déjà une réactualisation des lois pour la création d'entreprises spécialisées pour les fournisseurs de services de paiement. Alors, M. Mahfoud Kaoubi, l'État, dans le contexte actuel, a besoin de traçabilité, de visibilité par rapport à toutes ces opérations financières. On a besoin de résorber rapidement cet argent de l'informel qui est immense aujourd'hui, M. Kaoubi. Et certains considèrent même que c'est une question de sécurité nationale. de sécurité nationale et de souveraineté nationale. Donc, le poids de l'informel ou ce qui est désigné comme marché parallèle est tellement important dans notre économie qu'il constitue, d'une part, une manifestation de distorsion entre une sphère publique et une sphère officielle et une sphère informelle. Pour rappeler, dans le rapport de la Banque d'Algérie, 8 000 milliards de dinars qui circulent dans le marché parallèle en tant que masse. Alors, si on se pose la question par rapport à la vitesse de rotation et aux transactions et aux chiffres d'affaires qui est réalisé sur cette sphère, il est indéniable que le poids est manifestement très important du marché parallèle. Il faut des mesures plus incitatives, plus offensives aujourd'hui de la part de l'État pour résorber cet argent de l'informel. On se souvient, en 2011, on voulait instituer le chèque pour toutes les transactions financières. Il y a eu une résistance farouche qui a pratiquement failli déstabiliser le pays. C'est une véritable menace aujourd'hui. C'est détenteur de ces manes financières. Qu'est-ce qu'il y a derrière la résistance ? C'est-à-dire, au-delà du jugement, de l'aspect moral de la chose, c'est de poser la problématique d'une manière objective et d'essayer de comprendre la logique de fonctionnement du marché parallèle. quels sont les déterminants, quels sont les facteurs qui sont derrière le maintien, au contraire, de l'expansion du marché parallèle, malgré tout ce qui a été fait depuis plus d'une vingtaine d'années, comme action de la part des pouvoirs publics, que ce soit par la généralisation du chèque, que ce soit pour les opérations de paiement qui sont instantanées via les systèmes de télécompensation, ou encore à travers l'encouragement de la digitalisation des opérations de paiement. Le problème du marché parallèle, ce n'est pas uniquement une question de paiement, alors que le paiement, effectivement, je reconnais que c'est un élément indispensable, mais au-delà donc de la résistance, au-delà de ce qu'on présente comme facteur, il y a une question fondamentale qui relève de la dualité de notre économie nationale, la double paraité de la valeur du prix, une dualité des prix qui crée un effet d'éviction et qui fait qu'il y a un système d'ajustement qui se fait par le marché parallèle. La dualité des prix, on va la retrouver dans notre système de taux de change, on va le retrouver surtout dans les transferts sociaux. Et donc, ce différentiel de prix, il est systématiquement source de recyclage, source d'alimentation. Donc, si on ne peut pas assécher les flux, l'origine des flux qui alimentent le marché parallèle, toutes les actions visant à encourager, à éponger, à réduire du marché parallèle sont là, elles sont à encourager, encore à remercier tout le travail qui est en train d'être fait par les banques et par les établissements financiers. Mais, maintenant, il y a d'autres problèmes beaucoup plus fondamentaux qu'il faut régler afin de donner à cet effort le maximum de chances d'efficacité. Mais justement, par rapport à cette double dualité de la valeur du dinar entre bien sûr le formel et l'informel, c'est-à-dire au niveau auto-bancaire et au taux de l'informel, il y a aussi certains aspects qui sont en train d'être mis en place. Je l'ai annoncé au début de cette émission. Il y a eu bien sûr la promulgation du décret pour la mise en place bien sûr des bureaux de change. Le décret a été promulgué la semaine dernière. Il stipule que les bureaux de change seront ouverts dans les grandes villes à travers le territoire national avant leur généralisation. On parle bien sûr d'Alger, Oran, Constantine et à Naba, bien sûr, on a omis de mettre en place aussi un bureau de change au niveau du sud du pays. C'est la saison touristique et aussi l'augmentation substantielle de l'allocation touristique sur décision du président de la République. Ça va permettre aussi de résorber quelque peu ce marché informel, notamment celui de la devise. M. Mahfoud Kaoubi, au moins, c'est-à-dire les touristes traditionnels passeront par les banques au lieu d'aller vers le square pour Saïd. Ce qui est certain, c'est que ça va affecter en termes de demandes pour les devises sur le marché parallèle. Ça, c'est indéniable. Mais personne ne pourra dire à quel niveau ce changement, cette révision de l'allocation touristique pourrait être déterminante pour réduire sensiblement du marché parallèle. Le président parle d'un taux substantiel, d'un montant substantiel. Non, substantiel, quel est le montant et deuxièmement, quel est l'effet. Il sera défini dans la loi de finances. L'effet, ce sera le marché et le temps qui va nous permettre de dire à quel point on n'a pu, pas à travers cette révision, réduire de la demande sur le marché parallèle. Un. Deuxièmement, les bureaux de change. Les bureaux de change, la question ne se pose pas en termes de bureaux sur le plan organique. En termes de taux. C'est à quel taux et à quel prix sera négocié la rémunération. C'est l'élément déterminant. Ce qu'on est en train de poser, ce n'est pas la logique institutionnelle, mais c'est surtout la logique des prix. La distorsion existe par rapport au prix et par rapport au marché réel. Si on n'agit pas sur ces éléments, je dirais que tous les efforts sont là, ils sont les bienvenus, mais à quel point ils vont agir sur l'expansion du marché informel qui est alimenté, encore une fois, par ce différentiel en matière de prix. C'est toute la question qu'on devrait se poser. Est-ce qu'il faudrait un débat ouvert sur cette question ? Je poserai cette question à M. Belide, le délégué général de la BEF. Est-ce qu'il faut discuter de toutes ces questions avec tous les intervenants pour essayer de trouver des solutions qui permettraient aujourd'hui de résorber ce marché de l'informel, notamment celui de la devise ? Peut-être associé, mais dans des réunions formelles pour essayer de discuter à bâton rompu sur quelles seraient les contributions des uns et des autres. Mais je pense que les mesures déjà qui sont annoncées par M. le Président de la République ne concernent pas uniquement la location touristique. Oui, on l'a annoncé plusieurs dix. la bourse des étudiants et je pense que si on associe tout ça, ça augmente effectivement de manière substantielle la demande de la location Hadj. On est dans les aspects qui concernent un peu bien sûr les banques et le marché parallèle financier par rapport à ça. Oui. Oui. Et donc les associés, je ne sais pas, dans des groupes d'aide formelle, je ne sais pas qui pourrait piloter ça pour essayer de discuter avec les opérateurs économiques. Les experts plutôt, les opérateurs aussi qui sont... Ce qui est en train de se faire aujourd'hui c'est que il est vrai que les pouvoirs publics ont mis en place un certain nombre d'incitations à la fois fiscales, parafiscales, douanières, parce que cette inclusion financière elle ne viendra pas uniquement à travers le dépôt de l'argent. Ça peut venir d'un opérateur qui viendrait pour solliciter un crédit et qui ramènerait sa part d'autofinancement et ensuite se fait accompagner par la banque. Donc voilà, c'est par les financements aussi la mesure qui consiste à élargir les crédits de consommation par exemple pour les particuliers à toute la partie service qui consiste à se demander éventuellement un financement pour se faire soigner ou pour payer des études. C'est aussi une façon de ramener les gens vers le marché formel. C'est des facteurs quand même d'inclusion financière. Il a parlé justement de la diversification des produits bancaires. Il faut encore davantage de diversification aujourd'hui dans le contexte actuel. Oui, à travers ces crédits à la conso qui vont toucher toute la partie service. On peut construire derrière des plans d'épargne pour dire voilà, si vous épargnez sur une période vous allez pouvoir vous faire accompagner pour payer les études de vos enfants pour vous faire soigner éventuellement en cas de problème de santé. Ça va être proposé prochainement par les banques ? C'est déjà au moins une ou deux banques pour la partie y compris un crédit pour les voyages mais ça va être dans le... il faut que ça soit un peu dans un cadre légal et je pense que le projet de loi de finances en parle pour élargir toute la partie crédit conso à toute la partie service où il y a aujourd'hui une demande il y a des gens qui payent des études pour leurs enfants se faire financer ou se faire accompagner par une banque c'est vraiment la mission de la banque donc l'ouverture de l'aspect légal sur ce volet est quand même quelque chose de très important voilà mais après sur le reste et si je reste sur ce qui est en train de se faire en termes de digitalisation parce que nous considérons qu'il faut absolument y compris pour la partie finance islamique donc arriver pour toucher le maximum de citoyens là où ils sont même dans les petits villages l'introduction de la technologie l'association des fintech les prestataires de services de paiement où ça ne demande pas en fait un texte de loi c'est plutôt la loi elle en a parlé c'est les textes réglementaires sur lesquels la banque d'Algérie aujourd'hui travaille toute la partie aussi open banking ou open finance tout ce qui se fait un peu partout mais qui va être qui est déjà dans la feuille de route qui a été travaillé avec le fonds monétaire arabe en collaboration dans coopération avec le fonds monétaire arabe et le ministère des finances mais dans les axes de cette feuille de route c'est d'abord effectivement l'adaptation du cadre réglementaire mais aussi toute l'infrastructure de marché la digitalisation des flux financiers leur digitalisation le paiement instantané quand je suis commerçant avec le paiement instantané je vais être crédité en temps réel c'est pas quelque chose qui va c'est quelque chose qui va m'encourager à y aller parce que j'ai besoin de mon argent pour pouvoir m'approvisionner après voilà et c'est en vigueur actuellement ou c'est des dispositions qui vont être bien sûr entreprises à partir de certains nombres de mesures que vous allez prendre au niveau du département de finances par rapport à la modernisation c'est une feuille de route avec des échéances le président l'avait dit 2024 sera l'année de la modernisation des banques oui on est presque à la fin de 2024 il y a pas mal de choses pas mal de chantiers qui ont été ouverts et qui sont sur le point d'aboutir je cite mobile payment carte à débit différé il y a pas mal d'actions qui sont inscrites dans ces feuilles de route et qui sont suivies par le ministre des finances et qui vont voir le jour dans les prochains jours je me répète voir le jour dans les prochains jours voir d'ici le 31-12 maximum j'allais vous dire est-ce qu'on a une date de ce jour en tout cas la feuille de route sur laquelle travaille le comité national de paiement elle va jusqu'au 31-12 2024 donc il y a des actions qui vont aboutir au mois d'octobre d'autres novembre d'autres mois de décembre alors je voudrais revenir avec ça c'est les premières mesures pour le développement des paiements numériques ou paiements électroniques alors je voudrais revenir avec monsieur Sofiane Mazari chef de division finance islamique au niveau bien sûr du CPA et président de la commission finance islamique au niveau de la vous avez parlé un peu de cette inclusion financière vous avez dit vous avez donné des montants et des chiffres qui ont été bien sûr adossés à cette opération vous avez parlé de 800 milliards de dinars et voire même 500 milliards de dinars ce qui représente un peu 5% de la masse qui a été résorbée par la finance islamique est-ce qu'il faut plus d'incitation aujourd'hui certains parlent de la nécessité d'aller vers des décisions beaucoup plus courageuses puisqu'on sait qu'aujourd'hui que l'origine de cette manne financière pourrait provenir entre autres de bien sûr de aujourd'hui de l'évasion fiscale est-ce qu'il faudrait envisager comme certains pays l'ont fait l'Italie l'a fait la Chine l'a fait la Russie l'a fait aujourd'hui une amnistie fiscale moi à mon sens je pense que la problématique elle est tellement complexe d'inclusion financière et puis chaque pays a sa propre disant stratégie mais surtout caractéristiques qui doivent donner lieu à une stratégie et pour l'Algérie il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises dans des mesures fiscales d'ordre fiscal parce que je rappelle qu'il y a eu par exemple la suppression de la table pour la loi de finances 2024 qui est une avancée très très importante une taxe qui était quasiment remise en cause par la plupart des opérateurs mais également il y a des facilités il y a le statut des auto-entrepreneurs où il y a une taxe disons libératoire de 0,5% sur d'affaires annuellement qui peut contribuer à ça mais c'est pour dire que c'est ce faisceau de mesures il n'y a pas disons un levier unique qu'il faut actionner pour trouver une solution à cette problématique d'inclusion financière mais donc monter de 5 à 10 voire 30 voire 40 même 50% tout à fait est-ce que cela pourrait être possible d'ici le 31-12 par exemple alors par rapport à ces aspects-là alors par rapport à ces aspects-là moi avant de venir j'ai parcouru un peu les dispositions qui sont reprises dans le projet de loi de finances 2025 et à mon sens il y a certaines mesures qui sont très très intéressantes notamment l'histoire des socouques je souhaiterais revenir dessus parce que les socouques souverains les socouques souverains qui sont réémis par le trésor qui sont réémis par le trésor public pour financer éventuellement des projets ou alors pour refinancer des projets existants ça va permettre aux banques et notamment aux banques principalement mais également aux compagnies d'assurance islamique des compagnies Takaful de réutiliser disons les ressources qui ont été collectées pour les faire fructifier et le secret de réussite de la finance islamique comme c'est le cas également pour la finance classique c'est l'investissement et c'est le partage des profits ou alors c'est la rémunération de l'épargne et nous avons peut-être dans toutes ces mesures-là nous n'avons pas parlé de quelque chose qui est très important et qui est quasi absent du marché algérien c'est l'encouragement de l'épargne on n'encourage plus les gens à épargner M. Bled a très bien fait de parler des plans d'épargne par exemple ça fait très longtemps que l'algérien n'épargne pas dans le secteur formel dans les banques pour pouvoir accéder à un logement il faudrait encourager justement les institutions financières à mettre en place des plans d'épargne un plan d'épargne pour le financement des études pour les enfants pour le financement de la même de la consommation par exemple acheter un véhicule aller faire le hajj ou l'amrah c'est tout à fait possible et donc c'est cet élément-là sur lequel à mon sens il faudrait peut-être travailler dans un avenir très très proche pour encourager l'épargne mais justement pour encourager cet épargne il faut aussi avoir des c'est-à-dire des espaces de dépôt à proximité le niveau de bancarisation faut-il impérativement l'augmenter aujourd'hui certains disent que le ratio au niveau de l'Algérie est loin de la norme alors en Algérie nous avons un taux de bancarisation qui est quand même respectable il est autour de 44 à 45% et il est même plus élevé que certains pays de la région si on intègre bien sûr la poste la poste bien évidemment voilà par contre là où il y a peut-être matière à 10 ans à travailler un peu plus c'est la diversification des produits parce que il ne suffit pas d'avoir un compte un compte c'est bon on va recevoir un salaire lendemain on le retire et puis c'est tout c'est de travailler avec la clientèle pour analyser les besoins de cette clientèle là pour qu'elle puisse garder cet argent dans le compte notamment la partie qu'elle va épargner mais également pour la consommation et puis il y a un autre élément qui est très important c'est ce canal de distribution digital pour les produits bancaires et financiers moi j'aimerais bien voir en Algérie des banques digitales actuellement il l'a annoncé monsieur Belaï voilà c'est prévu dans la loi monétaire et bancaire il l'a annoncé donc il faudrait quand même aller vers ça et puis libérer également les initiatives en termes de prestateurs de services de paiement ça va ils vont avoir un rôle très très important dans la propagation du paiement électronique quand vous dites je souhaiterais voir dans notre pays par exemple une banque digitale et cela existe bien sûr dans la loi en vigueur actuellement la loi monétaire est-ce que on peut considérer que nous avons toutes les dispositions légales mais nous ne avons pas su les exploiter comme on aurait dû le faire pour avoir aujourd'hui des banques modernes et efficaces c'est ma question sur le plan légal nous avons des dispositions prévues dans la loi bancaire et monétaire l'ancrage juridique existe plusieurs dispositions existent mais qui ne sont pas en vigueur qui ne sont pas en vigueur par contre j'ai cru comprendre qu'il allait y avoir avant la fin de l'année la promulgation des règlements de la banque d'Algérie qui va un peu parler on recadrer tous ces aspects là ces aspects notamment par rapport à la création de banques digitales et quand j'ai dit j'aimerais bien avoir une banque digitale c'est un appel à un investissement donc pourquoi est-ce que ça serait forcément les banques publiques qui devraient faire ça pourquoi il n'y aurait pas des investissements privés sur cet aspect là et des investissements aussi venant des banques étrangères qui sont aussi installées en Algérie qui pourraient aussi mettre en place ces dispositions monsieur Mahfoud Kaoubi bien sûr vous êtes l'économiste de l'émission aujourd'hui et le financier et l'expert financier est-ce qu'il faudrait accélérer toutes ces cadences aujourd'hui pour mettre en place c'est-à-dire des banques efficaces et efficientes ça fait des années qu'on nous reproche d'avoir un système la question du rythme est au centre du processus en tous les cas synchronisation et rythme deux facteurs qui sont indispensables pour rassurer cette mutation d'ailleurs ce qu'on reproche le plus c'est justement ce rythme à parcours donc depuis l'adoption de la loi monétaire et bancaire beaucoup de temps est passé par rapport à la mise en oeuvre donc l'adoption déjà des règlements le rôle des PSP est tellement important sur le plan opérationnel justement dans la mise en oeuvre de la digitalisation qu'on ne peut pas imaginer l'essor qu'on voudrait donner sans qu'il y ait les PSP déjà le règlement sur le capital minimal a fait réagir beaucoup de potentiels investisseurs dans le domaine du moment où le capital a été selon une bonne partie de ses investisseurs jugés élevés et donc et puis il y a les éléments relatifs au fonctionnement à l'organisation de ces entreprises qui n'est pas encore qui n'a pas été encore promulguées et j'aimerais revenir à quelque chose de très important que M. Mazzali vient de citer ou d'en parler c'est celle de l'épargne parce que c'est très important on a un jugement moral sur la masse monétaire qui circule sur le marché informel pour revenir aussi à cette question d'amnestie fiscale donc l'approche comment on veut aborder et qu'est-ce qu'on veut privilégier donc est-ce qu'une bonne partie sur ces 8000 milliards qui circulent sur le marché parallèle c'est une épargne et c'est un capital ce n'est pas une thésaurisation uniquement qui est investie et qui devrait servir à être injectée dans la sphère économique du moment où on veut booster l'investissement capter quelle est la finalité pourquoi on veut capter l'argent qui circule dans l'informel si ce n'est pour le réinjecter comme investissement dans l'économie et puis la deuxième question de l'épargne pose la question de la rémunération aussi donc le taux d'intérêt créditaire aujourd'hui qui en moyenne est à 2% n'est loin déjà du taux d'inflation moyen donc on est à 7% de taux d'inflation alors que l'épargne est rémunérée à 2% on est pratiquement à un différentiel de 300% c'est quelque chose qui n'est pas admise dans une logique de marché et c'est les distorsions justement donc cet instrument de politique monétaire certes on veut privilégier l'investissement par une politique de prix du taux débiteur mais en amont il y a cette question de rémunération qui est à la base de la mobilisation et de de la monnaie qui circule dans le marché informel parce que les banques elles ont le bout de développer des campagnes de communication d'acquérir de l'infrastructure ou des procédures en matière de digitalisation mais en fin du compte le comportement des personnes comme des entreprises est un comportement rationnel basé sur la rémunération et le différentiel est là et ce qu'on a vécu ces derniers mois par rapport au rush sur la demande pour la devise et l'or aussi donc c'est un phénomène qui n'est pas propre à l'Algérie pour l'or et qui est à l'origine de la fluctuation depuis quelques années c'est les monnaies for refuge tout à fait donc c'est en termes je reviens à cette question cette remarque faite par Mazari la question est plurifactorielle et ce n'est qu'en agissant premièrement il faut faire un point diagnostiquer les choses sérieusement et essayer de voir quels sont les déterminants pour agir de manière rythmée M. Blade parlait du processus de mise en oeuvre des dispositions de la loi monétaire et bancaire et deuxièmement la synergie parce qu'en agissant sur un ou deux leviers on n'a pas tout le résultat souhaité du moment que les autres leviers sont tout à fait vous pouvez intervenir en même temps M. Blade si vous voulez bien sûr réagir aux déclarations de M. Mahfoud Kaoubi rapidement alors sur la partie épargne j'avais parlé de disons des plans d'épargne à mettre en place mais en même temps le volume de l'épargne actuelle il est de combien nous sommes allés je n'ai pas le chiffre mais je sais que nous sommes allés pour les particuliers à plus de 12 millions d'épargne donc pour les particuliers 12 millions de livrets d'épargne ouvert au profit de plus de 12 millions ces plans d'épargne vont effectivement inciter les gens à venir épargner au niveau des banques mais pas seulement c'est qu'aujourd'hui avec l'entrée en bourse d'un certain nombre d'acteurs ça permettra puisque les banques sont IOB et ça permettra aux banquiers d'aller conseiller à son client à comment investir aussi donc c'est pas uniquement la rémunération peut-être qu'il faudrait regarder la rémunération mais à côté à diversifier ce portefeuille d'un même client pour lui dire vous avez la possibilité d'acheter telle action avec l'épargne que vous avez ça va vous rapporter tant vous avez possibilité si on venait à lancer d'emprunts obligataires aussi à côté de l'ouverture de capital ou les actions développer tout ce qui est obligation ça inciterait aussi la même personne ou le même particulier à aller acheter des obligations qui peuvent et donc tout ça va permettre de toute cette dynamique de marché aussi du marché financier va permettre aussi aux particuliers de pouvoir investir ouvrir le capital aussi des entreprises et donc fructifier leur argent comme il se doit et avec le conseil bien sûr pour la partie inclusion financière vous avez parlé en incluant la poste c'est universel quand on parle d'inclusion financière on inclut les services financiers postaux donc c'est vraiment nous considérons que la poste aujourd'hui vient compléter un peu ce qui existe le paysage bancaire bien sûr en attendant qu'il y ait la poste comme banque postale qui va être acteur aussi sur le marché et bien sûr j'allais poser cette question et vous m'avez vu la mentionner la banque postale elle est impérative aujourd'hui également monsieur Kaoubi rapidement sur la question pour qu'on puisse aborder d'autres thèmes impératif donc on en parle depuis déjà en 2015 maintenant il faut un peu avant en 2012 on parlait de la banque postale et c'est ce qui pose la question du rythme et de la synergie encore une fois donc libérons le potentiel d'ailleurs en parlant de poste sur les 19 millions de cartes bancaires 14 millions sont les cartes d'Algérie poste donc pour vous dire le poids et l'importance du la poste a bien été le front office de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance quand la CNEP a commencé à travailler mais parce que la CNEP n'avait pas un niveau de bancarisation suffisant mais cette coopération elle existe jusqu'à aujourd'hui et puis la poste peut être le front office des banques ça peut être carrément le premier contact parce qu'on n'est pas présent partout et pour un certain nombre d'opérations il faudrait peut être le front office moyennant une rémunération mais peut-être il faudrait être présent aussi partout à travers le territoire national pour résorber cet argent de l'importance il faut être présent on est beaucoup plus présent dans les grandes villes et très peu dans les autres wilayas du pays alors que l'argent est plutôt dans ces wilayas précisément l'argent de la contrebande l'argent aussi vous l'avez cité tout à l'heure de l'évasion fiscale les opérations qui se font aussi l'agriculture c'est pour ça que également il faudrait aller l'élevage c'est pour ça que la banque digitale est très intéressante c'est pour ça que la banque digitale une présence physique oui mais la banque digitale pour ces personnes là est-elle aussi évidente parce que la banque digitale c'est plutôt pour les jeunes générations qui arrivent aussi pas que alors si vous permettez ou la digitalisation des services financiers c'est être présent on est présent les banques publiques sont présentes dans le sud les hauts plateaux pas suffisamment pas suffisamment le développement réseau je pense le développement réseau plus tard il peut se faire aussi à travers éventuellement ce qu'on appelle des agences de proximité nous l'avons vu dans des pays voisins une présence avec quelques personnes et un automate en location et s'il n'y a pas un volume d'affaires c'est très facile de se déplacer d'aller ailleurs aller capter ce qui existe ailleurs c'est une piste la deuxième c'est être présent autrement que par la présence physique c'est tout ça qui viendrait compléter un peu le paysage actuel et la digitalisation permettra aussi cette interconnexion bancaire qui n'existe pas encore monsieur dans quel sens c'est à dire si je suis domicilé à Alger je ne peux pas retirer avec mon chèque à partir de Tizi Oussou voilà il faudrait écoutez c'est une réalité ça existe dans pas mal de banques d'autres sont la poste existe elle a réussi en interconnexion mais pas les banques pas toutes les banques il est possible de celles disposant d'un système d'information centralisé le font d'autres sont en voie d'implémentation de nouveaux systèmes d'information rappelez-vous tout au début de mon intervention en parlant de digitalisation j'avais planté le décor pour dire que c'est le socle le système d'information c'est important d'avoir un système d'information orienté client pour pouvoir justement implémenter toutes ces solutions aujourd'hui il y a un effort qui est fait et puis il y a des banques qui de plus en plus travaillent sur comment mettre en place des systèmes d'information ou monter en version pour être sur des systèmes centralisés et c'est une lourde responsabilité que vous avez au niveau de votre département ministériel car tous ceux qui sont aujourd'hui experts disent que cette digitalisation ne réussira que lorsqu'on aura digitalisé entièrement les douanes qui ne relèvent pas de vos prérogatives certes et bien sûr les domaines alors je voudrais revenir avec vous sur un aspect bien précis monsieur Mahfoud Kaoubi bien sûr on a parlé des 800 milliards de dinars qui ont été 800 000 milliards de dinars de l'argent de l'informel il faut l'identifier cet argent de l'informel parce qu'on a parlé un peu de l'éventualité d'aller vers une amnistie fiscale on est sceptique aujourd'hui on met en place des mécanismes d'incitation pour pousser les gens à placer leur argent au niveau des banques et éradiquer bien sûr cet marché informel qui est en train de menacer carrément le marché parallèle on a parlé cette origine c'est l'évasion fiscale on a parlé bien sûr de l'argent aussi de certains secteurs qui ne sont pas bancarisés est-ce que ça pourrait être aussi quand on parle de sécurité nationale l'argent de blanchiment bon c'est un autre segment une autre partie de ce qu'on est en train de débattre il y a un volet sécurité donc indéniable mais qui doit être traité à part dans le silence je dirais et de manière avec les outils dont les institutions chargées de la sécurité situation extrême changer la monnaie disposent mais là il y a d'autres distorsions qui sont du relève de l'économie qu'il faut régler parce que le problème n'est pas uniquement sécuritaire il y a 8000 milliards quand même c'est une masse importante c'est le tiers de la masse monétaire c'est le 30% de la masse 34% de la masse monétaire c'est quand même important ce n'est pas marginal comme ça existe partout au monde il y a de l'informel qui est marginal mais là la problématique est beaucoup plus importante maintenant identifier surtout créer des effets d'éviction pour cette masse soit utile pour l'économie nationale soit passe par le système bancaire et puisse être recyclé dans les sphères de l'investissement c'est ça la chose la plus importante mais maintenant il y a un volet politique qui se pose amnistie ou pas vous avez posé la question parce qu'il y a il y a des éléments l'amnistie est un élément qui pourrait accélérer le processus mais à condition de régler en amont la question organisationnelle qui ne permettra plus à ces situations de renaître de nouveau réalimenter le marché tout à fait donc la question est complexe on peut la solution on pourrait aller aussi vers une solution extrême dans le cas où ces mesures incitatives ne fonctionneraient pas c'est le changement de la monnaie moi je ne suis pas partisan de cette solution parce qu'elle n'est pas en fin du compte et ça risque d'accroître encore l'instabilité et ça ne règle aucun problème si la solution était celle-là tous les pays qui ont des problèmes de distorsion entre la sphère réelle et informelle changerait de monnaie et là les solutions non pas du tout mais on a vu aussi les gambistes qui dictent la loi du marché aujourd'hui ça c'est aussi une autre menace on a vu il y a quelques semaines de l'agitation sur le marché parallèle où on parlait de la disparition de la monnaie étrangère sur le marché parallèle sur le marché parallèle oui d'accord maintenant c'est à la sphère réelle aussi de faire les ajustements nécessaires par le prix pour qu'il puisse y avoir un rééquilibrage entre l'offre et la demande alors monsieur Sofiane Mazari par exemple la location touristique avec bien sûr l'ouverture des bureaux de change le décret vient d'être promulgué je l'ai annoncé la semaine dernière il va concerner pour les bureaux de change dans un premier temps les grandes villes du pays les grandes wilayah Alger Oran Constantin Anaba bien sûr dans le décret on a omis le sud du pays on aurait pu ouvrir aussi un bureau de change au niveau de la wilayah de Janet ou de Timimoun il y a beaucoup de touristes qui visitent notre pays notamment en cette période hivernale c'est le tourisme saharien est-ce que avec bien sûr l'allocation touristique qui est annoncée par le président de la république et qui sera bien sûr inscrite dans la prochaine loi de finances 2025 est-ce que déjà ça va rétrécir un peu le marché de l'informel de la devise alors effectivement les mesures on a 3 millions d'Algériens qui voyagent annuellement on va les sortir du marché informel il y a une bonne partie de la demande de la pression sur le marché des devises qui va être absorbée et donc notamment on attend de voir un peu le montant de cette allocation touristique parce qu'on a parlé de le président a dit conséquente substantielle substantielle excusez-moi substantielle c'est conséquent voilà c'est-à-dire elle pourrait être on parle de 700 euros 1000 euros voilà et si on part sur ce schéma-là ça va être quand même des montants qui sont assez importants et donc ça va résorber une bonne partie de la demande sur le marché toutefois sur le marché parallèle sur le marché parallèle oui 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 bien évidemment donc on va attirer tout ce beau monde dans le marché formel et il ne faut pas oublier également que même les autres mesures donc pour relative à l'hajj relative aux étudiants aux bourses à l'étranger etc donc c'est quand même toutefois bon même deuxième point pour les soins à l'étranger aussi pour les soins à l'étranger pour les études l'ouverture des bureaux de change c'est quelque chose qui est très très intéressant c'est une nécessité qui a été demandée depuis très longtemps mais je rappelle quand même que le statut des bureaux de change existe depuis la fin des années 90 il n'y a eu jamais d'investissement dans ce il y a eu un problème de rémunération alors rémunération mais il y a un deuxième problème qui est plus important le deuxième problème c'est que ces bureaux de change ils vont s'alimenter auprès de qui ? parce qu'ils vont devoir recourir à la banque d'Algérie pour acheter des devises et on va un peu en disant déléguer une partie de ce qui se fait au niveau des banques qui vont être fait parce que les opérations de change sont régions en Algérie et donc ça va être les allocations touristiques les allocations pour études à l'étranger pour soins à l'étranger etc. par contre la solution la plus importante le levier le plus important qu'il faut vraiment accélérer même s'il y a eu beaucoup de mesures qui ont été prises dans ce sens là mais il faut vraiment accélérer c'est la diversification de l'économie c'est la diversification des rentrées en devises parce que si j'avais envisager graduellement et petit à petit une convertibilité du dinar c'est ce qui va nous permettre d'arriver à cette convertibilité parce que si j'avais autant de devises qui rentraient à travers des touristes etc. qui l'ont sorti le problème ne se poserait pas mais étant donné la structure de l'économie actuelle c'est que on va pour aller voyager on va épuiser des devises qui ont été ramenées à travers la vente la commercialisation des hydrocarbures principalement et donc c'est cette structure de l'économie des revenus en devises qu'il faut vraiment revoir mais est-ce que ce ne sont pas ces craintes qui sont exprimées par vous aujourd'hui qui ont bloqué justement l'émergence de ce marché financier mais tout à fait c'est le cas parce que vous posez toujours cette crainte on va un peu piser nos devises on va saigner carrément nos devises moi j'ai entendu des banquiers dire on va saigner notre manne financière parce que ça va perturber disons les grands équilibres etc puis c'est en économie c'est comme ça mais c'est aussi ça remet en cause la valeur du dinar ça nous ramène en amont à la question essentielle si on diversifie notre économie nos ressources en devises nos exportations ça va renforcer justement la valeur du dinar et c'est là sur cet aspect là qu'il faut travailler mais combien il faudrait avoir par exemple de devises pour pouvoir assurer cette convertibilité graduelle hormis bien sûr les recettes en devise de son attraque qui sont l'équivalent de 35 milliards de dollars voire 40 milliards de dollars qui sont en hausse par rapport au prix du gaz et du pétrin je vais peut-être citer une citation populaire alors si les opérations commerciales d'importation de biens par exemple à la consommation vont consommer un milliard de dollars par an il faudrait qu'on exporte au moins un milliard de dollars par an vers d'autres pays si les allocations touristiques par exemple vont consommer 500 millions de dollars par an il faudrait qu'on ait au moins une recette de 500 millions de dollars par an qui viendrait de chez les touristes qui viendrait ici en Algérie c'est-à-dire maintenant le secteur du tourisme devra se déployer davantage pour amener des touristes c'est indispensable c'est une question de compétitivité des secteurs tout à fait la monnaie ce n'est que la partie c'est la contrepartie la partie réelle c'est la compétitivité la compétitivité donc il faut un secteur économique dynamique alors monsieur Belaide vous êtes silencieux depuis tout à l'heure moi je voudrais vous poser cette question on ne peut pas parler tous en même temps oui mais c'est bien c'est le débat c'est ça le principe alors assurez aujourd'hui cette convertibilité cette vision c'est-à-dire vous vous faites ce que vous pouvez maintenant c'est à l'économie de vous donner la monnaie d'échange c'est-à-dire c'est-à-dire que l'économie doit être beaucoup plus attractive puisque nous vous financez aussi une grosse partie de cette économie nous finançons une grosse partie de cette économie le financement bancaire allez j'allais dire vous attendez la contrepartie à côté à côté des financements j'allais dire sur sur budget de l'état la deuxième source de financement de l'économie c'est le financement bancaire et c'est une réalité nous finançons donc des projets d'investissement qui sont en amont j'allais dire encouragés par les pouvoirs publics en termes de bonification de taux d'intérêt c'est ce qu'on appelle les investissements productifs en termes d'avantages fiscaux et parafiscaux la nouvelle loi sur l'investissement a apporté quand même un tas d'avantages qui sont qui sont qui permettent aux banquiers aller de prendre plus de risques puisque ça rend plus rentable ces projets à la fois du point de vue de l'investisseur et du banquier il y a la contrepartie on voit les résultats aujourd'hui ils sont positifs les résultats par rapport à ce que vous financez et par rapport à ce qu'on obtient comme résultat est-ce que c'est substantiel les résultats vous savez quand vous financez un projet aujourd'hui vous avez une période de réalisation vous avez l'entrée en production donc on va attendre 2030 pour nous donner le chiffre on ne va pas attendre 2030 mais je ne m'attendais pas à cette question je ne veux pas dire n'importe quoi voilà c'est tout alors je voudrais poser la question à monsieur Sofiane Mazari c'est une question de l'auditeur vous avez parlé bien sûr de l'émergence aujourd'hui au même titre que monsieur Bel'Aid Rachid Bel'Aid sur bien sûr la banque digitale le dinar numérique ça va venir également alors ce qu'il faut savoir c'est que le dinar numérique est prévu le système SWIFT bon le système SWIFT c'est un système de quelque chose qui existe qui est utilisé par les banques ingénieurs c'est la question de l'auditeur très bien par contre par rapport au dinar numérique il faut peut-être préciser quelque chose qui est très important le dinar numérique c'est une monnaie qui va être émise par la banque centrale ça ça a été consacré par la loi monétaire et monétaire et c'est la grande tendance internationale l'ensemble des banques centrales notamment des pays développés sont en train d'émettre des monnaies digitales et c'est justement pour contrecarrer les autres monnaies qui sont émises ici et là notamment je parle des crypto-monnaies que je rappelle qui sont interdites formellement interdites en Algérie même dans certains pays développés la France par exemple la France l'interdit totalement il n'y a pas de visibilité il n'y a pas de visibilité et puis c'est quelque chose qui peut faciliter certains actes malveillants malveillants et donc c'est une monnaie qui va très certainement servir d'échange interbancaire ou de relation entre la banque centrale et les banques et les institutions financières alors plus tard peut-être ça va aboutir dans les porte-monnaies des Algériens alors monsieur Belaïque par rapport à cette généralisation bien sûr du paiement par carte dans les prochains jours bien sûr vous allez un délai jusqu'au 31-12 j'espère que ça va venir un peu plus tôt est-ce qu'il faudrait aussi des incitations pour les commerces parce que c'est les commerces qui sont réticents par rapport à ces opérations financières aujourd'hui monsieur Belaïque par rapport à la traçabilité par rapport à la visibilité et par rapport il faut le dire aux impôts pour payer moins d'impôts les incitations c'est déjà le cas pour la partie consommateur la carte est offerte gratuitement quand il fait une opération de paiement c'est gratuit côté commerçant il y a une réflexion qui consiste à dire ne pas faire payer le commerçant et donc c'est quelque chose qui va même le consommateur aussi le consommateur aussi il n'y a pas de rémunération à côté aujourd'hui les TPE pour information sont offerts gratuitement aux commerçants donc c'est quand même pas négligeable comme effort qui est fait par les banques il est vrai que c'est nos clients et sur les opérations de monétique j'allais dire on n'est pas à la recherche vraiment de la rentabilité ou du gain on est plutôt dans une logique d'inclusion financière c'est important d'avoir un client chez soi et charge après aux banquiers d'aller l'équiper avec d'autres produits pour gagner de l'argent avec lui mais il est nécessaire aussi d'avoir des fournisseurs de services de paiement c'est impératif pour la sécurisation aussi de toutes les opérations et transactions il y a de la visibilité vous connaissez vos fournisseurs dans le cas où il y a un problème parce qu'on a vu à travers le monde il y a eu des situations de bugs oui je précise que la sécurisation des transactions et des transactions digitalisées est assurée avec ou sans les PSP ça viendrait rajouter une dose supplémentaire parce que c'est fondamental de la sécurité quand je parlais du switch mobile j'ai parlé c'est une opération qui se déroule sur le web et que ça nécessite un audit de sécurité pour s'assurer etc 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 alors je n'ai malheureusement pas le temps de répondre à votre question mais j'aurais voulu dire deux trois mots sur les PSP et il est préalable parce qu'à côté la box centrale qui travaille sur le texte réglementaire il y a d'autres mesures qui sont prises à la fois par les pouvoirs publics sur la protection des données personnelles la protection des consommateurs de services financiers numériques donc tout ça c'est pour sécuriser les consommateurs et les commerçants alors en 10 secondes M. Mahfoud Kaoubi la dernière question le prochain gouvernement a une lourde tâche une lourde responsabilité pour mettre en oeuvre tous ces aspects-là de modernisation de notre système les finances rapidement le rythme le rythme et la synergie deux choses sur lesquelles il est attendu il n'a pas plus de temps qu'avant plus on avance plus le temps rétrécit mesdames, messieurs merci de nous avoir suivis de nous avoir prêté attention je rappelle aux auditeurs que nous avions sur le plateau M. Rachid Belhide délégué général de la PEF M. Sofiane Mazari chef de la division finance islamique président de la commission finance islamique à la PEF et Mahfoud Kaoubi expert des questions géoéconomiques et financières Mme, au revoir la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada